Le territoire du Sage, schéma d'aménagement et de gestion des eaux des six vallées, se situe sur la partie sud du plateau du Pays de Caux. Il s'étend d'Allouville-Bellefosse à l'ouest, à Cierreville à l'est, et de Saint-Martin aux arbres au nord jusqu'à Duclair au sud. Il couvre 65 communes, dont Yveto, Rives-en-Seine et Barantin. Toutes les gouttes de pluie qui tombent sur ces territoires rejoignent la Seine. C'est ce qu'on appelle un bassin versant. Un Sage est une feuille de route à suivre afin de préserver la qualité de l'eau et des milieux aquatiques pour les générations futures. Cette feuille de route est dessinée par l'ensemble des acteurs de l'eau au niveau local. Afin de les préparer à cet exercice complexe, les participants ont été invités à retourner sur les bancs d'une école particulière, celle de l'eau. Le Sage, c'est un outil de planification local de gestion de l'eau. Ces deux outils de planification ont été confortés par la directive cadre sur l'eau, qui est une directive européenne de 2000, qui fixe des objectifs de ce qu'on appelle le bon état des masses d'eau. Et donc, il y a des règles précises qui sont opposables à tout le monde. L'eau, ce sera certainement l'enjeu des décennies à venir. Et comme nous travaillons à l'élaboration d'un Sage, il est quand même important qu'on ait une vision globale de tous les problèmes liés à l'eau, puisqu'on va être amené à prendre, à mettre au point des documents, etc., qui s'appliqueront et qui deviendront opposables dans nos communes. On a souhaité, dans le cadre de la mise en place du Sage, avec la Commission locale de l'eau, pouvoir organiser ces classes d'eau qui permettent aux élus et aux acteurs du territoire de mieux connaître les problématiques. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a beaucoup d'actions de manière assez sporadique. On intervient en fonction des problématiques, de l'inondation, de la rivière, mais qu'on n'avait pas une gestion globale. Et les outils juridiques aussi qui peuvent aller derrière pour nous permettre de manière à bien les objectifs qu'on se fixera avec le Sage. La particularité de la classe d'eau du Sage des 6 vallées, c'est d'avoir vraiment réuni à l'échelle d'un territoire les différents syndicats de bassin versant, les différents interlocuteurs, élus, techniciens, afin de travailler à l'échelle d'un Sage, et non pas uniquement d'un syndicat de bassin versant. Sur notre Sage, est-ce qu'on a des grandes rivières souterraines avec fort débit ? Très probablement, oui. Juste retenir simplement que les alimentations des cours d'eau se font chez nous essentiellement par la nappe de la Cré, par des résurgences qu'on va appeler sources, donc qui vont participer justement à une grosse partie du grand cycle de l'eau. Des mini-bassins qu'on a réalisés, ça infiltre bien, mais le terrain est propice. On a fait une étude d'avoir du sol avant, et ça marche. Donc le bassin versant souterrain, ou bassin versant hydrogéologique, c'est pareil. C'est la partie de l'aquifère dans laquelle les eaux souterraines s'écoulent vers un même exutoire. Quasiment l'ensemble des routes départementales qui viennent, qui arrivent sur Limésie, sont toutes en risque inondation. Les retours sont extrêmement positifs des participants qui ont appris des choses, même ceux avec énormément d'expérience, le fait de découvrir de nouvelles techniques, d'aller sur le terrain, leur a permis de se connaître également entre eux, d'échanger, de mieux voir les problématiques, et de repartir motivés et avec des nouvelles idées aussi pour certains. Je pense que, bon, il y a quand même une prise de conscience, mais elle a encore besoin d'être élargie. Des actions de formation, des actions de sensibilisation ne peuvent qu'être utiles dans ce domaine. Les six rivières du territoire présentent des visages très différents. Elles ont été profondément modifiées par la main de l'homme, entraînant des conséquences sur la vie dans ces rivières. Comment appelle-t-on l'endroit où deux rivières se rejoignent ? Les propositions, c'était estuaire, confluence ou défluence. Donc c'est bien la confluence. Quelle est la différence entre un fleuve et une rivière ? Le débit, la largeur du lit du cours d'eau ou le type d'exutoire ? La réponse était le type d'exutoire. De quand date la directive cadre sur l'eau ? L'endroit du lit. Très bien. De quoi un riverain d'un cours d'eau non domanial est-il propriétaire ? De la berge, de l'eau, du fond du lit ? De la berge et du fond du lit, en fait, jusqu'à la moitié du cours d'eau. Si on prend l'ostroberte, donc plutôt sur le secteur de Duclair, on voit que là, en fait, il n'a plus du tout de possibilités. Il est obligé de passer dans une toute petite bande. Donc quand on arrive sur le secteur de Barentin-Pavilly, où là, on a un cours d'eau, typiquement, là, ça a été tracé par un ingénieur au cours d'eau. Le but, c'était de récupérer aussi de la force motrice. Même les sources, on va mettre les sources, elles sont à un angle droit, ce qui n'est absolument pas naturel. Donc on est sur quelque chose qui est ultra-urbanisé. On a un cours qui est vraiment très, très contraint. On n'a plus aucune possibilité. Le cours d'eau n'a plus de possibilité de bouger. Suite à la Révolution française, l'abbaye a été dissociée en deux parties. Les murs de l'abbaye et la ferme de l'abbaye, ça a été racheté par deux propriétaires privés. Et M. Delabrière a racheté la ferme et les herbages attenants. Et c'est lui qui a pris l'initiative de détourner le cours d'eau, donc d'aller percher sur le coteau et créer une chute de 1,30 m de hauteur, qui ont forcément apporté pas mal de dysfonctionnements dans les années futures. Les problèmes d'inondation de 99-2000 ont forcé les élus à réfléchir sur la gestion du cours d'eau. C'est-à-dire qu'en 99, il n'y avait pas de syndicat de bassin versant. Donc on a quasiment restauré 50% du linéaire de la rivière en une seule opération. On a dans l'eau, en fait, l'âge faux-cresson. Donc l'avantage de ces élofites, ils vont développer un système racinaire qui va permettre justement d'ancrer le pied de berge et de tenir le pied de berge et de lutter en partie contre l'érosion. Quand on la regarde là, on arrive, on dit « Super, c'est limpide comme tout, donc c'est bon, voilà, c'est bon. Et non, c'est pas bon, mais bon, voilà. » Et là, on est sur l'un des bassins d'alimentation captage prioritaires au niveau national. Et on retrouve, en fait, pas mal aussi de polluants comme l'atrazine, que les agriculteurs ne peuvent plus utiliser depuis une quinzaine d'années. Donc toute l'idée, là, sur le plateau, essentiellement agricole, c'est de limiter les usages en nitrates et en pesticides. Votre objectif dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, c'est la qualité de l'eau et la quantité de la ressource. Il y a un tas de problèmes, et on les règle les uns après les autres. Et quand on est arrivé au bout, on a tout compris, c'est bon. Alors c'est bien comme démarche, c'est pas idiot, sauf qu'il faut voir l'interaction entre les différents systèmes. Le département de Seine-Maritime est le quatrième département français le plus touché par les inondations. L'urbanisation et la transformation du paysage agricole aggravent ce phénomène. Donc on est sur le sous-bassin versant de Saint-Père, c'est à peu près 55 km², et c'est un bassin versant qui est reconnu même en Seine-Maritime pour ses crues de type torrentiel. Et tout à l'exutoire, justement, il y a le lotissement de l'impasse du glu avec ses 13 habitations qui ont été déconstruites suite à mai 2000. On a industrialisé la vallée, c'était les différentes usines là qui ont été délocalisées. On a regardé dans les archives, on a vu qu'en fait, dans la vallée d'Ostre-Berte, il y avait toujours eu des problèmes d'inondations. Alors en mai 2000, déjà, donc on est au printemps, il avait quand même pas mal plu, et puis après, grosse douche, gros orage, tous les plateaux à la Mont-Ruisselle, là où on était, la Croix-de-Pierre, etc., des routes coupées. Un volume d'eau tellement important que l'ancienne voie ferrée de la vallée, en fait, s'est constituée en barrage. Le débit d'eau, là, n'était pas suffisant. Donc, il y avait une grosse retenue d'eau à l'amont, et puis comme un remblay SNCF, ce n'est pas un barrage, le remblay, il a cédé. La vocation de ce site-là, c'est une zone d'expansion des crues qui permet à la fois au ruissellement de s'étendre, et le jour où il y a une crue par débordement de rivière, il permet aussi à la rivière de s'épandre sur cette parcelle-là. Au niveau des syndicats de bassins versants qui ont été créés, en fait, en 2000, et au niveau des services de l'État, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées pour essayer d'enrayer les dégâts, de limiter les phénomènes de ruissellement, pour limiter les conséquences dommageables des inondations. On a, à l'heure d'aujourd'hui, 65 ouvrages qui ont été créés et qui gèrent 530 000 m3. C'est le plus gros barrage du secteur. C'est le dernier, on va dire, rempart, avant les enjeux, on va dire, les gros enjeux humains. La caractéristique, donc, du pays de Côte, des limons très fertiles, qui ont des limons aussi battants. Des fois, quand il pleut, l'eau, elle n'arrive plus à rentrer dans le sol et ça ruisselle. Ce territoire-là est vraiment un territoire qui est marqué par les inondations. Le CIRAS, les communes de la vallée, qui, en fait, déploraient les phénomènes d'inondations, parce que c'était les premiers, à les devoirs souffrir, effectivement, des écoulements, se sont regroupés pour mettre en place un programme d'action qui a été décliné en plusieurs mesures, dont une des mesures était la mise en place d'ouvrages de régulation. C'est des grosses quantités, mais il faut savoir que cet ouvrage a déjà été plein. C'est qu'en mai 2000, il est tombé un million de mètres cubes sur Barentin. Un million de mètres cubes d'eau, cet ouvrage-là, il fait 40 000 mètres cubes. Ici, c'est complètement intéressant. En plus, on se situe immédiatement à l'amont du bourg de Pavilly. Là, on s'est garé. En mai 2000, il y avait même tout un cordon d'habitation qui a été détruit. Donc, qu'est-ce qu'on a souhaité faire ? C'est favoriser le débordement dans le terrain qui se trouve. De l'autre côté. Et là, on est capable de stocker 6000 mètres cubes. Le débordement, il n'est plus dans Pavilly, il est ici. Et il n'est plus incontrôlé, il est contrôlé. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'autres possibilités pour gérer les inondations, c'est les zones d'expansion de crues et aussi la protection des zones humides qui ont un rôle pour empêcher les inondations que vous pouvez avoir sur votre territoire. Donc voilà, là, on a une parcelle agricole assez importante. On a quasiment 10 hectares. Lors des fortes pluies, on avait constamment de la terre sur la route et ensuite qui se retrouvaient à l'entrée, voire jusqu'à dans la maison. Donc là, on a une bande enherbée qui permet déjà de ralentir les limons et de les filtrer d'une première partie. Et ensuite, en bord de voirie, on a réalisé une fascine pour filtrer les limons. Alors depuis, quelle que soit la culture que l'on a en amont, on n'a plus aucun souci. On n'a plus de terre sur la route. L'eau passe, mais la terre reste sur la parcelle. Et qui c'est qui t'entretient ? Alors celle-là, c'est le syndicat. Le syndicat de bassin versant, donc notre agent d'entretien des rivières qui travaille aussi sur le bassin versant. Donc vous voyez, on la recoupe au rat. On la recoupe là et on peut tout recharger la fascine. La commune de Blackville a fait le choix d'avoir un espace très vaste pour l'aménagement de gestos des eaux pluviales. Et comme vous le voyez, il y a aussi un aménagement piéton. Donc les gens viennent s'y promener et puis c'est pâturé par les moutons. Ça a plusieurs fonctions, on va dire. Tout ce qui est gestion de tamponnement des ruissellements qui viennent uniquement du lotissement, ça se passe dans trois bassins qui récupèrent les eaux de ruissellement du lotissement, qui les stockent pendant un ou deux jours et qui les revident, qui les rejettent vers l'aval à débit régulé. Ça, c'est des bassins qui sont imposés au titre de la loi sur l'eau. Quand on crée un lotissement aujourd'hui sur notre département, on a obligation de stocker et le volume des bassins doit être fait pour une pluie catastrophique. Disposer d'une grande superficie pour faire des bassins de rétention, c'est aussi un luxe quelque part. Et ça sera, à mon avis, de plus en plus compliqué. C'est sûr, mais au lieu de faire 18 lots, on n'en fait que 15. Oui, aussi. Voilà. Non, mais c'est le problème. Et c'est là qu'est le combat. Dans le sage, quand on va l'écrire, on se posera la question est-ce qu'on fait un règlement sur tout le territoire pour obliger une gestion des eaux pluviales à la parcelle ? Le règlement va être un débat très important. Il faudra que tous les acteurs mouillent leur chemise. Aujourd'hui, par rapport à ces phénomènes, le risque d'inondation, si vous voulez, c'est assurer la protection des personnes et des biens, préserver la qualité des milieux et de la ressource et surtout, prendre en compte l'aménagement du territoire dans une optique de non-aggravation. Chaque citoyen, chaque aménageur du territoire est aussi, pour une part, responsable. Ceci est un message de la préfecture. Aujourd'hui, mardi 22 novembre 2016, le département de la Seine-Maritime vient d'être placé en vigilance rouge au rage inondation. Des conséquences importantes sont à prévoir. Inondation dans les habitations et sur la voirie. rupture de l'alimentation électrique et de l'approvisionnement en eau potable. Merci de mettre en œuvre les moyens adaptés pour la sauvegarde de votre population. Est-ce que j'ai vécu l'école ? N'oublions pas que les enfants sont préparés dans le cadre de PPMS à être confinés à l'école. Je pense qu'ils sont plus en sécurité à l'école que de partir sur des routes qui risquent d'être demandables. Absolument. Nous avons créé cette association en mars 2000, juste avant les événements dramatiques de mai 2000, parce que nous avions pressenti dans les années 90, nous avions des inondations en répétition en 93, 95, 97 et le 26 décembre 99. Et depuis, nous sommes invités aux réunions du syndicat mixte de Bassin-Versant. Eh bien, écoutez, on va déjà remercier tous ceux qui sont intervenus. Une fois de plus, moi, j'ai trouvé ça fort intéressant. Et si tu te remarques à faire, c'est que le réglementaire, c'est une chose, mais une fois de plus, moi, je suis persuadé que ça passera aussi par beaucoup de communication et beaucoup de pédagogie. Comment appelle-t-on les eaux issues des rejets domestiques et industriels ? Eaux sales, eaux usées ou eaux potables ? Eaux usées. Eaux usées. Bonne réponse. Quel est le rôle d'une station d'effuration ? La production d'eau potable, la déminéralisation de l'eau de pluie ou les traitements des eaux usées ? Traitements des eaux usées. Eh bien, le traitement des eaux usées. Qui est en charge du contrôle et du suivi du bon fonctionnement des installations non collectives, le service de contrôle des installations privées ou alors le service public d'assainissement non collectif, SPANC ? C'est le SPANC. du bon fonctionnement des systèmes d'assainissement dépendent la bonne qualité de l'eau et des rivières. Dans le territoire du SAGE, 30 centres de traitement des eaux usées, principalement de petite taille, assurent l'assainissement de 80 000 habitants. Messieurs et dames, bienvenue sur la station d'épuration de Yerville-Bourdinville. Elle a été mise en service en juin 2009. C'est une station intercommunale, donc elle traite les eaux usées de Yerville et de Bourdinville. En fait, vous avez les déchets, vous avez un niveau, un niveau bas, un niveau haut. En fait, les déchets, ils sont colmatés sur l'escalier et arrive au niveau haut, hop, il va s'arrêter. de façon à avoir un déchet relativement pas tout à fait sec, mais presque. Une station d'épuration, c'est un outil qui est vraiment essentiel et qu'on devrait faire même plus visiter, amener les gens, leur dire, ben voilà, ça coûte un million d'euros, ça coûte deux millions d'euros, mais c'est nécessaire aussi à la ville de la collectivité d'avoir une épuration correcte et convenable. Je sais que c'est pas très populaire une station d'épuration, mais derrière, c'est vraiment des enjeux environnementaux qui sont très très importants parce que l'eau qui se retrouve souillée, qui se retrouve dans la rivière, on sait qu'il peut y avoir des contacts entre la nappe de la rivière et la nappe qui est à côté, il se trouve que chez nous, il y a pas mal de captages d'eau potable qui sont dans la nappe d'accompagnement de la rivière, tout est lié. Plus la biologie va absorber de la pollution, en fin de compte, plus elle va se multiplier. Donc pour schématiser, on appelle ça de la boue ou de la bactérie, et en fin de compte, ça va foisonner dans ce bassin ici. Ensuite, vous repassez dans une zone calme où en fait, la boue ou les bactéries vont en fait précipiter au fond. Et si on ne recirculait pas, étant donné qu'il y a de l'effluent à des pollués qui arrivent, on finirait par avoir toutes les bactéries dans ce clarificateur. Si on conserve un équilibre stable dans nos bassins aérés, ensuite, on a une précipitation qui doit rester correcte pour qu'un effluent correct sans matière en suspension reparte vers le milieu naturel. Et en fin de compte, cette population bactérienne qui se multiplie parce que la pollution arrive tous les jours, on a besoin de l'extraire. Mais ça se prolifère bien. Donc les bouts vont être piégés dans nos lits de roseaux. L'eau est filtrée à travers, repart dans un poste toutes eaux au fond des roseaux et est renvoyé dans la filière. Non, la station elle-même, ça a coûté 1,1 million d'euros. Et si on rajoute le réseau, le transfert, tout ça, il faut remonter à 2 millions d'euros. Dans notre monde, le handicap aujourd'hui, c'est qu'on est obligé effectivement de déléguer et on ne se donne pas et on n'a pas 9 fois sur 10 la capacité du contrôle. On dit, c'est le bureau d'études, c'est l'accompagné, machin, il contrôle tout, nos problèmes. Oui, oui, non, non. Non, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le développement durable. Je suis désolé de le dire comme ça. L'économie qui écrase tout aujourd'hui. Exactement. Allez, il faut y aller. Allez, en tous les cas, un grand merci. Attention. C'est rien, merci. Bonne fin de journée. La totalité de l'eau que l'on boit sur le territoire provient de la nappe souterraine. On y compte sept captages qui distribuent de l'eau à plus de 53 000 habitants. Ces eaux souterraines sont en connexion directe avec la surface à travers ce qu'on appelle les bétoires. Les activités de l'homme ont donc des conséquences directes sur la qualité de l'eau qui doit faire l'objet d'une surveillance constante et de traitements coûteux pour être bu. Le cœur de nos missions, c'est le contrôle sanitaire de l'eau. Ça se traduit par le contrôle de la qualité de l'eau distribuée de la ressource au robinet du consommateur, mais également le contrôle des moyens mis en œuvre tout au long du processus de production et de distribution de l'eau. Voilà d'où vient l'eau du robinet, comment elle est contrôlée, qui la gère, et également où trouver des informations sur la qualité de l'eau pour que le public sache de quelles informations il peut disposer et d'autre part, où est-ce qu'il peut trouver l'information. Quand on a analysé les concentrations en nitrate dans l'ensemble des trois grands aquifères du bassin de la Seine, cette analyse montrait une augmentation régulière des concentrations en nitrate qui ont quasiment doublé en 30 ans. Les pesticides sont vraiment les substances à l'origine de la majorité des non-conformités récurrentes sur le département. On essaye de faire le lien entre la qualité et la protection des captages. Sur le bac d'Iricourt, il faut traiter maintenant les pesticides et certainement les nitrates et on traite déjà la turbidité. Programme d'action, 14 millions d'euros. Sur le bac de Limezi, on a passé du temps avec des producteurs de pommes de terre à essayer de voir comment c'était possible de réduire le ruissellement. Donc, chez nous, là, sur les deux dernières années, il y a eu d'un planter à peu près 3 000 mètres linéaires de haies, 80 mètres de fascines. On accompagne techniquement les éleveurs puisque le scénario idéal pour la protection de la ressource en eau, ce serait de remettre tout en herbe. La station de Limezi, elle a une production à 400 mètres cubeurs. Elle a une autorisation à 5 000 mètres cubes. Elle pourrait être portée à 8 000 mètres cubes si des voisins avaient besoin d'eau supplémentaire. Aujourd'hui, la communauté commune produit de 3 200, 3 300 mètres cubes par jour. Un forage qui fait 40 mètres de profondeur et l'eau est pompée à 15 mètres. L'eau entend très forte pluie. L'eau peut remonter par la nappe et c'est pour ça qu'il y a une goulotte tout autour avec une évacuation directement à la rivière. donc ici, on est dans la zone technique entre la partie flocculation avec les décanteurs, la mêle azure. C'est la sortie des filtres à sable qui est le deuxième étage de traitement avant les charbons et après la flocculation décantation. La désinfection se fait par un traitement ultraviolet ici en dessous et puis par une chloration avant le renvoi vers le réseau. Oui, l'eau elle est gratuite mais après c'est tout ce qui vient derrière. C'est tout le service qui coûte cher. Et là, on manque peut-être un petit peu de pédagogie vis-à-vis des consommateurs. Plus on protège sa ressource, plus on aura un traitement adapté, enfin, un traitement minimisé et du coup un prix de l'eau qui sera moins cher. On est une société qui regarde que le visible. Si vous voulez, on va gérer plus facilement les inondations parce qu'effectivement si les gens risquent leur vie ou ont les pieds dans l'eau que la qualité de l'eau parce qu'on peut la boire l'eau, on ne se rend pas compte si elle est polluée ou pas polluée. Avant d'en arriver à construire une usine d'ultra-infiltration qui coûte très très cher, protégeons nos capteurs. Économie, environnement et société sont diamétralement opposées et je dirais même incompatibles alors qu'il faut essayer justement de les concilier entre guillemets c'est-à-dire arriver à des compromis. Alors ces classes d'eau c'est déjà faire prendre conscience avec des visites de territoire, des experts qui viennent expliquer comment fonctionne une rivière qui est un organisme vivant parce que les gens ça ils ne le voient pas. Oui, ils voient de l'eau qui coule mais ils ne voient pas toute la vie et dont l'homme a besoin parce qu'effectivement si demain on fait un environnement où il n'y a plus rien du tout, quelle sera notre vie à nous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada